Mais arrêtez ça, mais arrêtez ça, sachez qu'en 2025 là, en 2025 là, on ne sait pas, ne permettez pas ça, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui avez la clé de comment le pays deviendra, pardonnez, ne permettez pas ce que je pense là, vous voyez ça risque d'arriver hein, parce que maintenant les gens ont compris visiblement que vous voulez les chasser sur les terres, donc ceux même qui ont encore les terres, donc vous n'avez pas encore cassé les maisons là, ils ne vont pas vous laisser prendre le pouvoir en 2025, et ils ne vont pas céder à l'intimidation avec vos microbes, vous avez vu Adjami, ils ont essayé quand même, ils ont répliqué, les autres lancent cailloux, eux ils lancent cailloux, mais en 2025, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que le rendez-vous, bon Laurent là, ça sera sur la liste électorale, si vous n'avez pas mis là, tout ce qui va arriver là, c'est de votre fait, moi je vais le dire clairement, au RDR, si en 2025, vous voulez forcément vous imposer au pouvoir, et vous voulez utiliser les machettes, sachez que les autres là vont sarnier des machettes, et quand il dit les autres, c'est tout le monde, ça peut être le PDCI, même le PPA c'est ici, même les gens des babons là, ils ne vont plus se laisser faire hein, vous quand vous attrapez les gens, vous coupez les trous pour jouer ballon, mais qui va accepter qu'on arrache sa tête, sans se battre, vous êtes malade comme un au carré, qui va accepter qu'on arrache, ces maisons vous cassez, et puis eux ils pleurent, ils sont là, mais le jeu ça va arriver sur leur corps là, vous allez voir qu'ils vont se défendre, parce qu'un enfant quand tu l'as frappé jusqu'à arriver, c'était un moment quand tu le frappes, la douleur là même là ne le ferait plus, que ce soit un enfant femme ou un enfant garçon, si tu la frappes trop parce qu'elle sort pour aller chercher les gars, tu ne l'arranges pas et tu n'arranges pas ton enfant, parce que ça n'échangera rien, si elle est habituée à la douleur, elle s'en va se faire couer, elle sait que mon papa là s'est pu me frapper, puis c'est fini, quand elle rentre là, elle est déjà préparée, psychologiquement, ça lui fait mal, tu la frappes, 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 elle fait sa mort de pleurer, pleurer, dès qu'elle rentre dans sa chambre là, elle écrite à son copain, il a fini de me frapper, c'est pas fini, et puis les gars, le programme rendez-vous encore, donc ce que vous faites là, vous préparez les Ivoiriens à l'affrontement final de 2025, vous préparez les Ivoiriens, parce qu'on est presque en 2025, regardez les propos que monsieur Kone Katina tient, ça devait vous faire réfléchir RDE, ça devait vous faire réfléchir, parce qu'il n'y a pas de plan A, plan B, la cour africaine des droits de l'homme, c'est une cour de justice non, une cour, c'est une cour, ils ont regardé votre affaire, votre dossier de Gbagbo, Laura il a violé, il a cassé banque, ils ont dit, mettez son nom sur la liste, il n'a rien fait, vous dites, mais on ne met pas son nom, donc quand demain, les partisans de Gbagbo vont vouloir réclamer justice, ne dites pas que c'est nous, c'est les gens qui envoient la barbarie, ça je voulais le dire clairement au RDE, et puis, je vais poursuivre dans les dossiers Ivoiriens, pour parler en même temps aux Afriquais, non pardon, aux Ivoiriens, Ivoiriens ce sont les Africains, mais je veux dire précisément aux Ivoiriens, regardez ici, regardez, j'ai vu des femmes ébriées qui ont marché, et qui ont fait même une cellule de prière, pour prier contre les casques des Dramans, non maman arrêtez ça, arrêtez vos bêtises là, le mot bêtise n'est pas mis pour votre religion, ni pour Jésus Christ, le mot bêtise est mis pour le contexte dans lequel vous dites que vous priez, vous avez des pancartes, et puis c'est vous qui faites celui de prière, Alléluia, Amen, c'est ça là qu'il va effrayer avec Draman Wadra, des gens qui ont dit qu'on va tuer l'éternel des armées, mais la prière, la Bible dit la prière, quand tu veux prier, ferme ta chambre, ferme ta chambre derrière toi, cache-toi et puis prie, on n'a pas dit d'aller faire un meeting de prière, la prière, vous n'êtes pas à l'église, donc on considère que c'est une prière personnelle, donc vous faites votre, pourquoi vous partez à l'église carrément pour prier là-bas, soit vous manifestez contre les casses, soit vous allez à l'église pour prier, mais vous avez des pancartes de manifestation, et puis vous avez fléchi les genoux pour prier, c'est ce que Bleu Goudia a fait pour tromper les gens, pour rendre les gens paresseux, au lieu de se battre, Bleu Goudia dit qu'on leur a prié les mains nues, bon, les gens se sont dit les mains nues, les rebelles les ont tués, ils ont pris le pays, voilà maintenant on est dans le problème, celui qui vient prier, il va dans son église pour prier, où tu vas dans ta maison pour prier, dès que tu viens sur le terrain, c'est la guerre, la guerre, tant qu'Ivoire n'a pas compris ça, ils vont nous prendre pas derrière encore, écoutez là ici, écoutez, la maman est brillée ici, écoutez, ça chante même, ils ont même une chanson pour chanter, c'est bon, mais ils montrent pas le reste là, non, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on arrête ça, même le chant chrétien qu'ils ont mis c'est en anglais, tout est compliqué maintenant avec les Évoriens, franchement, même le chant qu'ils ont mis là c'est un chant en anglais, un chant chrétien en anglais, tout le monde est chrétien, moi même si chrétien, chers camarades, je suis chrétien, tu finis de faire ton combat, tu dois en prier maintenant, c'est comme ça, ne mélangeons pas les choses, chers camarades, arrêtons de mélanger les choses, les gens cassent vos maisons, vous êtes là, vous pouvez intercéder, déhors, moi je vais dire aux gens, Draman n'a pas peur de Jésus, malheureusement, c'est dangereux de le dire, pour un être humain qui n'a pas peur de Jésus, c'est dangereux, mais vous savez que Jésus ne fait pas la loi de Talion, mais quoi, tu peux le détester et demain il peut t'utiliser, comme le cas de l'apôtre Paul, donc c'est des gens, quand ils attendent Jésus, ils rient, ils ne croient pas en lui, ils disent que c'est un fils de Dieu, un fils de Dieu ne peut pas devenir Dieu en même temps, un homme qui est né d'une femme ne peut pas devenir Dieu, voilà la réflexion, et c'est normal, chacun a sa manière de voir la religion de l'autre, vous voyez un peu, non ? Donc, ennévons, la lutte là, j'espère qu'en 2025, vous n'allez pas envoyer ça dans PPCI, moi aussi, je vois ça dans PPCI, moi, il y a Bamogou, si elle voit ça là dans PPCI, moi, il y a un framponné, s'il vous plaît. Donc, voici un peu, sinon, sinon j'ai vu que, je vais enlever, voilà, voici les femmes qui ont marché, voilà, les femmes ont marché, ça c'est village à Jamé, ça c'est aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui, parce que ce n'est pas tout le village, tiktok là aussi, là, c'est fatiguant, ce n'est pas tout le village, vous voyez, ce n'est pas tout le village qu'ils ont cassé pour le moment, donc les rescapés, dont ils n'ont pas encore cassé les maisons, sont en train de marcher, même ceux dont ils ont cassé les maisons, sont en train de marcher, les mamans, qui ont des difficultés à marcher, des femmes qui ont les 70 ans, 85 ans, 90 ans, qui sont nées sur les terres, et au soir de leur vie, on vient casser les maisons, mais une vieille, de 70 ans, 90 ans, qui a sa seule maison, peut-être son mari a construit avant de mourir, c'est tout ce qui lui reste, vous cassez là, elle va faire comment, elle ne peut pas aller travailler, ni à la zone industrielle, elle ne peut pas faire elle ne peut pas s'inscrire sur le canto, elle ne peut pas remuer les fesses sur TikTok, comment elle va faire pour s'en sortir, pour louer maison, si tu as cassé sa maison, c'est ça, comment elle va faire, pour louer maison, si tu as cassé sa maison, ça fait pitié, ce qui se passe, ce qui arrive, à nos parents, ça fait pitié, chez les camarades, ça fait pitié,